Salut à tous, on se retrouve donc pour une vidéo tuto Le début va marcher pour Imagine Your Craft et Minecraft Et la suite ça va être comment paramétrer votre Minecraft Et plus particulièrement votre Imagine Your Craft C'est d'un moment donné que l'interface est à peu près la même Donc premièrement je vais vous montrer comment augmenter sa luminosité De façon à ce que dans les cavernes vous y voyez clair comme s'il y avait le soleil juste derrière vous Donc tout simplement vous allez cliquer sur démarrer Ici vous allez taper %appdata% Donc %appdata% Et là vous allez appuyer sur entrer Ça va vous ouvrir une petite fenêtre comme ça Vous allez soit dans Minecraft et dans options Soit dans Imagine Your Craft et dans options C'est la même chose Là par contre il faut bien que vous alliez dans option.txt Donc vous allez dans option.txt Vous ouvrez Et puis là vous tombez sur gamma Normalement votre gamma est à 1 Moi je l'ai mis à 10 parce que ça suffit largement pour être très clair Dans les grottes Et puis c'est bon Alors ici vous pouvez aussi enlever par exemple les particules Là j'ai la particule qui est sur 0 Si vous mettez 1 Et bien tout simplement ça va désactiver les particules Et donc ça va faire que vous ne verrez plus les gouttes d'eau tomber de votre base Donc pour la luminosité c'est gamma 10.0 Ça suffit très largement Après vous pouvez par exemple enlever le fait de voir les cas Vous pouvez vous enlever le plein écran Et puis vous pouvez paramétrer vos touches Par contre ça vous connait le numéro de la touche Donc c'est beaucoup plus compliqué Donc à partir de ça vous pouvez tout paramétrer Et plus particulièrement le plus important là ça va être les gammas Et donc les gammas là on les met sur 10 C'est juste parfait pour avoir la bonne luminosité Voilà donc après vous cliquez sur la petite croix rouge Et vous faites enregistrer Voilà Quand vous faites cette manipulation il faut toujours après l'avoir fait Fermer le launcher et le rouvrir Donc là normalement si je le rouvre étant donné que je n'étais pas connecté Automatiquement ça va me mettre les gammas au maximum Donc la suite du touto va se passer sur Imagine Your Craft Sur comment paramétrer correctement ces options Donc là c'est en train de se mettre Voilà donc pour ça je vais aller en solo tiens Voilà voilà Donc ce sera la map de mon premier tuto Une fois qu'on est ici on appuie sur échappe On fait option Alors ici à mon avis c'est l'interface que vous connaissez tous Ici c'est pour augmenter la musique ou la baisser Pour augmenter le son ou le baisser Je mets tout le temps le son à 1% comme ça je peux entendre sur le team speak IT c'est la sensibilité de la souris Ici c'est le champ de vision Alors le champ de vision Ah non c'est pas le... Voilà alors le champ de vision c'est ce qui vous permet de voir presque derrière vous Mode écran tactile Ça c'est si vous avez un écran tactile Difficulté peaceful Bah moi je suis une leçon peaceful Afficher le nom de l'item Ça fait que quand vous allez prendre un item Il va y avoir marqué son nom en bas de votre écran Voilà planche de chêne, arbalète, etc Donc option Maintenant on va aller dans option vidéo Donc ici Render distance c'est ce qui fait que vous allez voir plus ou moins loin Alors si vous le mettez très loin Vous allez voir ça va ramer beaucoup Mais vous verrez beaucoup plus loin Je vous le déconseille fortement Parce que arriver à un certain point ça ne cherche plus la map Et ça vous fait laguer plus qu'autre chose Et vous n'allez absolument rien voir Donc le mieux c'est de se mettre en normal Ou bien aller grande A la limite où vous mettez en normal plus 100 Ça ne devrait pas trop laguer Si vous avez un très bon ordinateur vous pouvez vous mettre en phare Donc moi je me mets en short Mon ordinateur il n'est pas très très puissant Ensuite Dans performance Moi je me mets en Vsync C'est à dire que ça Ça se met automatiquement Automatiquement Comme pour les FPS Ils se mettent automatiquement par rapport à A ce que je suis Donc ça se met automatiquement à 60 A 30 ou à 20 Sinon le mieux c'est de se mettre en max FPS Et à ce moment là ça régule aussi Au FPS précis Donc c'est la même chose Tiens je vais me mettre en max FPS Pour m'y habituer un peu Après qu'est-ce qu'il y a ? Taille d'interface Donc ça le met soit large Le mieux c'est de la mettre en normal à mon avis Moi je la mets en normal en tout cas Après fog Ça dépend en fait Si vous mettez en off Ça va aller plus rapidement C'est marqué clairement Il y a marqué fast test Donc quand il y a marqué fast test Ça va beaucoup plus vite Ensuite dans détail Clouds c'est si vous voulez voir les nuages Moi je vais les voir Tree c'est les arbres Water c'est l'eau Grasse c'est l'herbe Rain and snow c'est la pluie Et la neige Donc si vous en avez marre de la neige Ou de la pluie Vous le mettez sur off Stars c'est les étoiles Sky c'est le ciel Sun and moon c'est le soleil Et la lune Depthog c'est normalement Il me semble que c'est Ce que l'on voit au niveau de la bedrock Non Non c'est Quand vous êtes au niveau de la bedrock En fait vous ne voyez pas Au dessus de 22 blocs Et donc du coup c'est ça Ici aussi vous pouvez enlever la cape Et Add Add item tool type Voilà c'est la barre d'items Qui s'enlève ou pas La barre de vie Ainsi que la barre de Toutes les barres Après qu'est-ce qu'il y a d'autre Dans animation Si vous voulez vraiment ne pas du tout laguer Vous mettez tout en off Mais ça sera vraiment très très moche Donc le mieux c'est de mettre en on Ça sera plus beau Ensuite vous avez dans performance Smooth fps Quand vous êtes sur on Ça va réguler vos fps Pour qu'il ne bouge pas trop Quand vous êtes sur off Normalement ça doit être Ça va fluctuer les fps Mais ça ira normalement un petit peu plus vite Chunk update par fram Là vous pouvez mettre autant que vous voulez je pense Dynamic preloaded Ça c'est pour rajouter des chunks Rajouter des chunks par rapport au nombre de mètres Que vous voulez voir Et donc voilà Après texture pack Après texture pack On va changer de texture pack Pour vous montrer La personne qui s'occupait des texture pack C'est surtout mods fr Mais il y a aussi Jerem ailleurs Et Thibaut 15 apparemment Voilà Et donc les texture pack Vous pouvez les rajouter Juste comme ça Donc du coup ça va vous donner Donc là ça fait un effet éponge apparemment Et ça va vous donner des textures comme celle-ci Ok Donc là ça fait un petit peu Comment on va dire Lampes dessinées Euh Oui Magnifique fail Oh Wow Ok Donc ça va vous changer de texture pack Pour le changer vous faites pareil Vous allez dans Skype Options Ah c'est joli Options vidéo Texture pack On va mettre Painterly On va voir si il est joli ou pas Terminé Et voilà Alors Ici bâti on a un curseur différent Oui les animaux changent aussi Donc là vous pouvez voir Il y a des petits cochons qui sont bizarres Ils ont des Ouais ils sont bizarres Ils ont les yeux bleus d'ailleurs Vous avez des petits moutons Vous avez plein de choses qui changent La TNT Et bizarre d'ailleurs TNT est bizarre Là il y a des combats Alors les armes sont magnifique Tiens je vais mettre une armée en rubis Et je vais regarder ce que ça donne Qu'est ce que ça donne Et 5 Wow le soleil est très beau aussi donc vous avez plusieurs textures pack comme ça vous pouvez les mettre certains textures pack comme le faithful font très légèrement la gué et peuvent faire crash aussi du serveur là j'ai fait crash d'ailleurs texture pack le faithful il est assez réaliste je trouve c'est l'un des plus beaux c'est celui qui donne on dirait le meilleur rendu les poulets sont jolies aussi les oeufs sont mieux fait je trouve et puis c'est on dirait du hd quoi du hd sur minecraft ça fait bizarre donc c'est vrai que ça donne vraiment très très beau après qu'est-ce qu'il y a d'autre texture pack le dernier northcraft celui-là il fait très médiéval et il est assez sympa mais normalement quand vous avez votre skin de paysans vous ressemblez à un comment dire vraiment vraiment beaucoup à un homme des cavernes c'est pas top alors celui-là il fait joli surtout pour les blocs de diamants et les blocs d'or à part ça il est pas spécialement bon je sais pas moi je l'aime pas juste parce que il fait très médiéval voilà alors la table d'enchantement certes c'est très beau mais ça fait ça fait terme quand même c'est pas c'est très sombre après il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas moi c'est mon goût chacun ses goûts après l'interface est très jolie quand elle est comme ça les épées sont très belles casque ah bah tiens j'ai un tout de suite c'est quand même très joli bah tiens hop là voilà donc voilà comment paramétrer donc ces gamins ces options et comment mettre un texture break donc je vous dis à plus pour un nouveau tuto au revoir